Et coucou, c'est Princesse Mag ! Bienvenue dans ce nouveau Zoom ! Aujourd'hui, nous allons parler de la leaderse bohémienne de Paris, Esmeralda. C'était un interrogatoire. Esmeralda est un des personnages principaux du 43ème classique Disney, le bossu de Notre-Dame. The Handbag of Notre-Dame. Sortie en 1996, elle est toujours accompagnée de sa chèvre, Jolly, et danse dans les rues de Paris. Elle a une forte personnalité, se bat avec Phoebus, défend Quasimodo face à Frollo, et n'hésite pas à se jouer des gardes qui veulent l'arrêter. Elle est aussi pleine de sympathie envers Quasimodo, et ne comprend pas pourquoi les habitants de Paris s'en sont pris à lui, juste à cause de son apparence. Elle a aussi un profond désir d'améliorer la condition des bohémiens de Paris. Dans le bossu de Notre-Dame 2, Enfin, si ce film existait... elle a un fils nommé Zéphyr, issu de son mariage avec Phoebus. Son nom veut dire émeraude, en espagnol et en portugais. Cela fait référence dans le livre à son amulette, certi de cette pierre qui l'aidera à retrouver ses parents et, dans le film, ses yeux qui ont été changés du noir au vert. Elle est d'ailleurs le premier protagoniste animé de Disney à avoir les yeux verts, cette couleur étant auparavant uniquement attribuée aux méchants, puisqu'elle représente la sorcellerie et le mal. En studio, elle a été animée par pas moins de 12 dessinateurs. A l'origine, elle devait se marier à Phoebus avant que Frollo arrive à la cour des miracles. Mais cela a été supprimé de la version finale du film. Elle devait également tuer Frollo en le poussant du haut de Notre-Dame. Mais cela a été retiré du film, car il aurait été impensable qu'une héroïne tue le méchant dans un film familial. Puis Mulan a fait exploser Shan Yu deux ans plus tard. Elle est doublée en VO par Demi Moore, connue pour être un sexe symbole du cinéma, ce qui colle parfaitement avec Esmeralda, qui est, avec Megara et Pocahontas, l'une des personnages les plus sexualisés et sensuels de Disney. Encore une qui cherche à me voler la vedette ! Et en VF, Rebecca Dreyfus, qui doublait la bergère dans le premier Toy Story un an plus tôt. J'aurais demandé à quelqu'un de surveiller le troupeau à ma place ce soir. Sa voix chantée est celle de Heidi Molenhauer en VO et de Claudia Mayer en VF, sauf en version québécoise, où sa seule chanson est interprétée par la célèbre Lara Fabian. Elle est au Seigneur ! Elle possède deux Origines Stories contradictoires. Dans le livre Esmeralda Lucky Charm, il est dit qu'elle s'est installée à Paris il y a peu et y a rencontré Clopin à son arrivée. Là où dans One's Upon a Princess, volume 1, il nous est dit qu'elle est née à Paris de parents venant d'un cirque itinérant tué par la garde de Frollo, et qu'elle a été ensuite recueillie par Clopin, qui lui aurait offert Jolly en cadeau d'anniversaire. Là où, enfin, dans Jolly the Gypsy, leur rencontre se fait alors qu'Esmeralda sauve Jolly d'un méchant berger. Mais elle tire véritablement son origine du roman Notre-Dame de Paris, l'oeuvre dont se sont inspirés les studios Disney pour créer leur film, qui a évidemment quelques similitudes et différences avec le bossu de Notre-Dame au sujet de leur protagoniste. En effet, dans l'oeuvre de Victor Hugo, la Esmeralda, qui répond au nom de la Smeralda, la bohémienne, l'égyptienne, la sorcière, Agnès, Princesse Leia, Ginette, la nunuche, la planzère, ou encore achète-toi une personnalité et ne réponds qu'à un seul nom. Et âgée de 16 ans. Elle est très peu bavarde, timide, et a une mimique, une moue, bien à elle, qu'elle ne cesse de reproduire. La Esmeralda est décrite comme étant une beauté rare, singulière, et dépassant de loin celle des nobles parisiennes, comme inoffensive, charmante, jolie, naïve, ignorante, mais enthousiaste, et passionnée surtout de danse. Le caractère d'Esmeralda est donc très différent entre le film Disney et le livre. Puisqu'à pas réclamer son phoebus, elle ne sert à rien. Par ailleurs, dans le livre, elle cache dans sa tenue un poignard lui permettant de se défendre en cas de nécessité. Sa chèvre Jali a des sabots et des cornes dorées. Elle tombe éperdument amoureuse de Phoebus dès leur première rencontre, au point qu'elle apprend à sa chèvre à écrire son prénom avec des lettres qu'elle garde à son cou. La Esmeralda sera torturée et condamnée à mort par la justice parisienne pour avoir poignardé Phoebus, alors que c'était Frollo qui l'avait fait, et pour avoir usé de sorcellerie après avoir pactisé avec le diable puisqu'elle est égyptienne. Le jour de sa pendaison, elle sera sauvée par Quasimodo qui usera alors de la ruse d'asile dans l'enceinte de Notre-Dame. Elle apprend qu'elle est fille de Paquette de Chanfleury, aussi nommée Sœur Gudule, une prostituée originaire de Reims et recluse à Paris depuis que sa fille a été kidnappée par des égyptiennes. Elles se reconnaîtront grâce à une paire de souliers roses dont chacune avait un pied et dès lors, la Esmeralda apprendra que son véritable prénom est Agnès. Ce qui est tout de même un nom vachement moins bien. Elle épouse dès le début du roman Pierre Gringoire, un philosophe, pour lui éviter la pendaison à la cour des miracles alors dirigée par Clopin. Enfin, elle mourra en même temps que sa mère et Frollo, la première pendue, la deuxième de choc et le dernier d'une chute de Notre-Dame. Esmeralda sera enterrée au Charnier où Quasimodo la rejoindra pour l'enlacer pour l'éternité. Disney a donc pris énormément de liberté dans leur adaptation. Heureusement, on la préfère en femme badass. Dans la comédie musicale de 1998 de Gilles Maheux, Esmeralda est jouée par Hélène Segarat et Nadia Bell en tant que doublure. Elle y interprète pas moins de 17 chansons, dont Bohémienne et Beau comme le soleil. Le personnage sera ensuite joué par 34 actrices chanteuses, dont Tina Arena et Anne Meuzon. Le personnage d'Esmeralda est également présent dans Disney, tous en boîte, et dans Once Upon Studio où elle arrive d'ailleurs aux bras de Phoebus et de Frollo. Dans les parcs, elle apparaît le plus souvent à Tokyo Disneyland. Logique pour une parisienne ! Mais on a pu l'apercevoir à certains événements comme la Fan Days ou des soirées passes annuelles à Disneyland Paris. Elle y était présente pour les 5 ans de notre parc qui, pour l'événement et la sortie du film, s'était paré des couleurs du Festival des Fous. Non, pas celle-là ! Esmeralda a inspiré de nombreux objets dérivés tels que des poupées, des figurines, pop, haute couture, etc., des vinyles, tchum tchum, etc. On peut également la retrouver dans les jeux vidéo Le Bossy de Notre-Dame sur PC et dans Kingdomers 3D Dream Drop Distance où elle est doublée par René Fayat qui réadapte tous deux le scénario du film ainsi que les jeux mobiles Disney Magic Kingdom. Merci d'avoir regardé ce Zoom, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre personnage en commentaire et on le fera peut-être. A bientôt ! Zoom ! Zoom ! Zoom ! Au cartes ! Zoom ! Les princesses mags Zoom ! Les princesses mags Zoom ! Zoom ! Zoom ! Sous-titrage Société Radio-Canada